Bonjour, aujourd'hui c'est le 17 août et notre texte c'est toujours Romains chapitre 12 verset 1. Je vous encourage donc frères et sœurs. Je vous encourage donc frères et sœurs. Donc hier nous avons parlé de ce donc, l'encouragement de Paul ici à mettre en pratique tous ceux que les chrétiens de Rome ont appris sur Jésus, sur l'Évangile, sur l'œuvre du Christ, sur sa personne mais aussi sur son œuvre. Et maintenant je voudrais méditer avec vous sur ce frères et sœurs. Je vous encourage donc frères et sœurs. Certaines paroles dans les évangiles, parfois une expression, une phrase, mais comme ici un seul mot, deux mots, racontent beaucoup de choses, n'est-ce pas? Je vous rappelle qu'il y a un souci dans l'Église de Rome. Avec le retour des Juifs, il y a un genre de division dans l'Église où les non-Juifs ne veulent plus voir des Juifs dans l'Église. C'est ce que nous pensons qu'il y a à l'arrière-plan de cette lettre. Et du coup, il y a cette confusion, cette division. Nous avons, ce n'est peut-être pas aussi terrible que l'Église de Corinthe, où l'Église toute entière n'était pas divisée autour d'un souci raciste. Il n'y avait pas de souci ethnique, race, c'est la race humaine, mais il y avait plutôt des divisions sociales. Il y avait aussi une division religieuse. Certains se sentaient plus spirituels parce qu'ils étaient plutôt du côté des enseignements de Paul, d'autres d'Apollos, certains de Pierre et même ceux qui étaient du côté de l'enseignement du Christ, mais qu'eux aussi, ils étaient divisés apparemment. Dans l'Église de Rome, il y a donc ce souci entre Juifs et non-Juifs. C'est un souci qu'on pourrait aussi avoir dans d'autres communautés. C'est tout au long de l'histoire de l'Église. Nous avons vu dans certains pays, comme dans un certain pays du continent américain, où il y avait un souci entre noir et blanc, et on pourrait avoir des divisions dans l'Église à cause de différences de couleurs, que je voudrais dire des différences ethniques. Et donc là, Paul, du coup, dans cette partie pratique de la lettre, il appelle ces chrétiens des frères et des sœurs. Je vous exhorte donc frères et sœurs. N'est-ce pas intéressant? Car finalement, dans l'Église, qu'on soit blanc, noir, chinois, juif, pas juif, nous sommes tous des frères et des sœurs. C'est la richesse de l'Église du Seigneur. Paul, en écrivant à l'Église d'Éphèse, il va dire que dans cette Église, il forme une famille, la patria divine, qui tire son nom du Père. C'est un jeu de mots en grec, un pater, patria, qui ne marche pas forcément dans nos langues, mais qui marchait bien. La famille tire son nom du Père. Donc, nous sommes une famille, nous sommes des frères et des sœurs, rachetés par le sang de l'agneau. Des deux peuples, nous dit Paul aux Éphésiens, Dieu n'en a fait qu'un. Donc, dans l'Église de Rome, qu'on soit juif ou pas juif, nous sommes frères et sœurs. Et ce n'est pas nous qui décidons cela. C'est comme l'unité de l'Église, elle n'est pas décidée par les chrétiens, elle est établie par Dieu. C'est Dieu qui a décédé ainsi. Au Galate, Paul va dire, il n'y a pas de circoncis, ni d'encirconcis. Il va même oser dire, il n'y a pas d'homme ni femme. Même les différences, vous pouvez imaginer qu'à l'époque de Jésus et de Paul, les différences au Moyen-Orient, en tout cas, entre l'homme et la femme, c'était immense. Et il va oser dire, dans le corps du Christ, il n'y a ni homme ni femme. C'est-à-dire, ce n'est pas, quand Dieu vous voit, bien sûr, vous êtes toujours un homme, vous êtes toujours une femme, mais vous êtes surtout l'Église du Seigneur. Frères et sœurs. C'est bien que dans la version, dans la seconde 21, ils ont traduit ça comme ça, frères et sœurs. Car dans certaines versions, c'est le masculin qui prend le dessus. Je vous encourage, frères. Mais ici, il a bien spécifié, ce sont des frères et des sœurs. Et d'ailleurs, si vous regardez les remerciements de Paul à la fin de cette lettre, il y aura des hommes et il y aura des femmes aussi. Nous sommes un seul peuple, une seule famille. Pierre veut appeler cette famille un peuple saint, n'est-ce pas? Une nation sainte. Il n'y a aucune différence ici. Ni grand, ni petit, ni noir, ni blanc. Nous sommes tous des frères et sœurs. Cette exhortation de Paul, elle est pour les frères et les sœurs. Déjà, quand on a compris qu'on est frère et sœur, il y a énormément de choses, énormément de soucis qui sont déjà réglés. Car quoi que vous fassiez, que vous ayez une conviction plutôt calviniste qu'autre chose, ou si vous n'avez pas du tout une conviction très calviniste, si vous êtes charismatique ou pas charismatique, si vous croyez ou parlez en langue ou pas, si vous croyez que le don de l'esprit, le don de guérison et tout ça, c'est pour aujourd'hui ou pas, cela ne change rien en Christ, nous sommes des frères et des sœurs. Et ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui a déjà décidé ainsi. C'est qui qui nous vous a placés dans le corps du Christ? Eh bien, c'est Christ. Est-ce que vous avez choisi dans quelle partie du corps vous seriez? Quel genre de charismata, de don, qui vient du mot grâce d'ailleurs, quel genre de charismata vous auriez? C'est écrit que l'esprit lui-même nous donne ces choses. Nous sommes des frères et des sœurs. Si nous le croyons, c'est bien. Si nous ne le croyons pas, nous sommes toujours des frères et des sœurs. Et nous allons passer toute l'éternité ensemble avec Jésus. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons passer tout. Merci.